... Pendant l'hiver 1900, Edmond Rostand monte la pièce L'Aiglon. Il fait extrêmement froid dans le théâtre et il attrape une grave maladie pulmonaire. Et pour se soigner, on lui conseille de venir dans une petite station climatique qui s'appelle Camboliba. Au début, il fait un peu mauvais, il pleut même beaucoup, mais à un moment, le ciel se dégage et il découvre ce qu'est le Pays Basque et sa magie. Il retourne à Paris et là, il est élu à l'Académie française. Le succès qu'il avait déjà rencontré pour Cyrano de Bergerac, pour L'Aiglon également, lui tombe sur les épaules, il ne peut plus faire un pas dehors dans Paris et il se rappelle de ce petit coin du Pays Basque et décide de s'y installer définitivement. Il vend son hôtel parisien et il vient s'installer à Camboliba. Il loue une maison et rapidement, il part à la recherche d'un terrain pour construire quelque chose qui lui t'aime vraiment à cœur depuis longtemps. Il veut faire une belle maison dans un beau jardin. Et c'est là que Arnaga va être créé. Le terrain d'Arnaga est acheté en juillet 1902 et tout ensuite va aller très très vite. Il choisit son architecte, un architecte extrêmement talentueux qui a été premier bris de Rome, il s'appelle Albert Tournaire. Et cette conjonction de deux talents, un homme qui veut faire une belle maison et qui a déjà du talent et cet architecte, va permettre la création d'une œuvre tout à fait inédite. Edmond Rostand veut une maison qui s'intègre dans le paysage et il décide de s'inspirer des fermes de la région, la région qu'on appelle le Labour. Et ces fermes sont caractérisées par des murs blancs et des pans de bois rouges. La toiture de la maison qui doit être en pente douce, asymétrique. Et par contre, comme nous sommes dans le courant hygiéniste de l'époque, il faut s'adapter au confort et aux besoins modernes. Il faut que la lumière rentre dans la maison, donc il y a des grandes et vastes baies vitrées qui sont installées. L'électricité est déjà dans les théâtres et il veut bénéficier de ce confort-là. Il a la chance d'avoir une ligne électrique qui passe au bas de son domaine. C'est une électricité qui est produite par une usine hydroélectrique et donc il va pouvoir installer la lumière, le chauffage, tout le confort moderne. Nous commémorons en 2018 un double anniversaire à la fois les 100 ans de la mort et les 150 ans de la naissance d'Edmond Rostand. Et dans ce cadre a été organisé à Arnaga un grand colloque international organisé par trois universités, Université de Pau et des Pays de la Dour, Université de Lorraine et Université de Besançon. Un colloque qui veut à la fois rendre hommage et revisiter, si on peut le dire comme ça, l'œuvre de Rostand. Alors, ça peut sembler tout à fait banal que des universitaires, à l'occasion d'un anniversaire qui plus est double, s'intéressent à un auteur. Je dirais que ça ne l'est pas tant que ça, tant Rostand est un peu en mal aimé, je dirais même en méprisé, de l'université française, ce qui, quelque part, a pris la suite d'une situation qu'il a connue de son vivant, puisque le succès précoce et colossal de Cyrano lui a amené bien des critiques pour différentes raisons d'ailleurs, esthétique, idéologique, c'est un sujet complexe. Et Rostand a gardé une image assez négative, en tout cas dans l'intelligentsia française, je dirais, qui contraste totalement avec le succès qu'il n'a jamais cessé, tant en France qu'à l'étranger, essentiellement de la pièce Cyrano de Bergerac, mais aussi d'autres œuvres de Rostand, même si bien sûr c'est moindre. Donc ce colloque, alors je ne parlerai pas de réhabilitation, puisqu'un colloque se veut neutre et n'a pas à militer d'une certaine façon, mais il s'agit quand même aussi de remettre quelques pendules à l'heure, parce qu'il se dit de grosses bêtises sur quelqu'un comme Edmond Rostand, notamment sur un plan idéologique, et puis aussi d'attirer l'attention sur des œuvres moins connues que Cyrano, les autres pièces, et puis la poésie, puisque Rostand est d'abord et surtout un poète, un versificateur, comme il le souligne souvent lui-même, et le théâtre n'est finalement qu'une facette de sa poésie. ... Donc Edmond Rostand, effectivement, est quelqu'un qu'il est difficile de situer dans l'histoire du théâtre, en tout cas telle que l'histoire a été écrite au XXe siècle, où on a voulu retenir essentiellement les avant-gardes qui se manifestent au tournant du XIXe et du XXe siècle, avec, je ne sais pas, par exemple un Alfred Jarry, ou des choses tout à fait remarquables, le naturalisme d'André Antoine ou le symbolisme de Lugnepo, et c'est vrai que, dans cette perspective, Edmond Rostand peut apparaître comme trop romantique, donc archaïque, avec son théâtre en vert, et parfois aussi trop moderne dans le sens un peu industriel de la production théâtrale, du théâtre commercial. Enfin, c'est ce que lui reprocheront des gens comme Jacques Coppeau, qui pensent que c'est un faiseur, que c'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent simplement et qu'il n'est pas un véritable artiste. Or, peut-être le regard qu'on peut avoir aujourd'hui, un siècle plus tard, c'est justement de reconsidérer ce classement et de voir ce qui était vraiment original chez Edmond Rostand. Et par exemple, dans sa pièce, qui est quasiment sa pièce ultime, en 1910, qui s'appelle Chanteclair, l'invention d'une pièce dont tous les personnages sont des animaux, ce qui pose évidemment des questions techniques très difficiles à résoudre, puisque, alors que le cinéma fera très bien montrer des animaux en gros plan qui parlent, etc. Personne ne l'avait jamais fait au théâtre, et c'est une entreprise qui a été du coup discutée. Ce n'est pas autant Cyrano de Bergerac qui a été un immense succès public, mais peut-être qu'à tout bien considéré, l'originalité de Cyrano n'était pas si grande que ça, alors que celle de Chanteclair est vraiment extraordinaire. Et c'est un spectacle qui divise. Et comme disait Bertolt Brecht, c'est un peu anachronique, mais un bon théâtre, c'est un théâtre qui divise. Ce n'est pas forcément un théâtre qui fait l'unanimité. Alors, je crois personnellement, en tout cas, que la grande modernité de Rostand, elle se trouve dans son Chanteclair, mais c'est aussi un auteur qui a relativement peu écrit, peu de pièces par rapport à des auteurs du XIXe siècle, comme Alexandre Dumas, Père ou Fils ou Scribes, qui ont écrit des dizaines, voire des centaines de pièces. Lui, il n'en a écrit que six ou sept, et toujours dans la difficulté. Edmond Rostand est quelqu'un qui peut passer pour un riche, ça il l'était, parce qu'il a touché des droits d'auteur importants qui lui ont permis de construire ces magnifiques demeures, jardins où nous sommes aujourd'hui. Mais ce n'était pas quelqu'un d'orgueilleux ni quelqu'un d'arrogant. Au contraire, il cachait un peu son jeu, mais c'était quelqu'un d'extrêmement introverti, timide, malheureux, aujourd'hui on dirait dépressif. À l'époque, on dit neurasthénique. C'est quelqu'un qui s'enferme dans sa chambre, qui a des scrupules terribles, qui déchire ses manuscrits, et dont la femme vient dans la corbeille, et Rosemont de Gérard vient récupérer les manuscrits pour les sauver, et c'est à chaque fois des négociations terribles. Et donc, cette difficulté d'écriture, elle est très touchante, et je crois qu'on gagne à s'intéresser aussi à la personnalité d'Edmond Rostand. Vous savez, autrefois, avec le structuralisme, tout un pan de la modernité visait à séparer complètement l'homme et l'œuvre, mais on ne peut pas le faire pour Rostand. Et quand il construit Arnaga, il le fait comme une pièce de théâtre, et c'est un constructeur, il est passionné par les choses concrètes. C'est aussi quelqu'un, et ça c'est important de le dire, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la pratique du théâtre, et pas seulement, c'est pas un poète qui s'enferme dans sa tour d'ivoire, dans son cabinet, et puis il monte sur la scène, il va dans la loge des acteurs, il donne des conseils, il était lui-même excellent, dix heures, peut-être aussi acteur, il a joué un petit peu lorsqu'il était jeune, et c'est quelqu'un qui aborde le théâtre vraiment en praticien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Cyrano de Bergerac, tout le monde connaît la pièce, tout le monde l'a vue, tout le monde l'a étudiée, et il s'avère qu'en fait elle n'est sans doute pas si connue que cela, puisqu'il a fallu attendre 2018 et mes travaux pour avoir la première thèse sur Cyrano. Donc c'est qu'il y avait encore des choses à dire. Cyrano pose une première question qui est celle de son ancrage dans l'histoire. On a très vite dit que Cyrano c'était le dernier drame romantique, et le personnage de Cyrano le dernier grand héros romantique, ce qui pose problème puisqu'en fait ça veut dire qu'on ramène Cyrano au temps des années 1830 avec les grands drames de Victor Hugo, et ça veut dire concrètement que Rostand aurait fait un drame attardé ou anachronique. Or, il s'avère que ce drame est profondément ancré dans sa réalité historique, très contemporaine, et qu'il offre aussi un spectacle qui est extrêmement moderne, avec une conception totale du théâtre, qui va l'épuiser certes dans le passé avec du KPDP, avec oui du drame romantique, avec de la Commedia dell'arte, mais qui va aussi aller chercher dans des conceptions plus actuelles du théâtre, avec aussi bien une influence du théâtre de marionnettes, que du cirque, que de la danse et de l'opéra. Donc on a en fait un objet hybride qui mérite qu'on s'y intéresse beaucoup plus, et d'autant plus qu'en fait la critique a laissé le public s'emparer de l'œuvre, et aujourd'hui Cyrano c'est un mythe, c'est un mythe littéraire, avec énormément de reprises, que ce soit des reprises cinématographiques ou d'écritures, on a énormément de romans, de pièces de théâtre qui ont été créées à partir de Cyrano, ce qui fait qu'en fait Rostand a été un petit peu dépossédé de son personnage et de son œuvre, qui finit par appartenir à tout le monde. On en a oublié Rostand aussi, et Cyrano est devenu un objet culturel qui mérite d'être interrogé aussi par rapport à ce qu'il dit de nous, tel que nous nous concevons français, tel que nous nous rêvons aussi. Et il est important d'interroger Cyrano dans son contexte aussi lié à la Première Guerre mondiale, parce que c'est durant la Première Guerre mondiale qu'il y a toute une récupération politique et sociologique de la pièce, qui va être tirée vers beaucoup plus de patriotisme, voire de nationalisme. Et Cyrano devient le personnage claironnant qui affiche le retour en force de la France sur la scène européenne, voire internationale. Elle ragaillardit les âmes égarées et elle va permettre finalement à la France de croire de nouveau en elle, à un moment donné où, en littérature, on a peur d'être envahi par des œuvres qu'on appelle cosmopolites. Il y a des pièces qu'on ne connaît pas. On connaît très bien Cyrano, mais il y a beaucoup de pièces qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît moins bien. La première, Le gant rouge, qui a été réédité il y a quelques années par Olivier Goetz. Il y a une pièce qui s'appelle Les romanesques. Mais moi, je suis venu à Arnaga parler de celle qui me plaît le plus, qui me plaît le plus que toutes les autres, qui s'appelle La princesse lointaine, qui date de 1895 et qui est la grande apparition de Sarah Bernard en princesse byzantine, installée dans son palais de Tripoli en Palestine, et qui vient rejoindre un bateau de troubadours dont Geoffroy Rudel sur le chemin des lieux saints. Et c'est là que le poète Geoffroy Rudel, moribond parce que le bateau a été attaqué par les pirates, a été victime des tempêtes, s'apprête enfin à rejoindre sa dame qui se trouve donc dans ce palais de Tripoli, mais il est trop malade et doit donc envoyer son second, le beau Bertrand d'Alamanon, à sa place pour venir lui réciter son poème d'amour. Et lorsque Bertrand d'Alamanon arrive devant Sarah Bernard, devant la princesse lointaine, évidemment, ce qui devait arriver arrive, elle tombe amoureuse du messager et non du poète. Et c'est à partir de là que Rostand écrit une pièce tout à fait admirable, avec un décor onirique, merveilleux d'Orient, d'Orient médiéval. Et ça se termine tout à fait sublimement parce que Sarah Bernard, la princesse lointaine, choisit de prendre le voile plutôt que d'épouser Bertrand d'Alamanon et de trahir le beau, le grand poète troubadour Geoffroy Rudel. Rostand est essentiellement poète, c'est-à-dire qu'il l'entend aussi bien sur le plan dramatique, c'est un poète dramatique, c'est quelqu'un qui écrit du théâtre en vers, mais il est également poète lyrique, c'est-à-dire qu'il écrit par ailleurs des poésies, des poèmes. Le Rostand qui est le premier à illustrer le vers, c'est le Rostand poète lyrique. Il publie les musardises chez un éditeur qui est l'éditeur traditionnel du Parnasse, c'est Alphonse Lemaire. Alors évidemment, s'il publie chez Lemaire, c'est qu'il y met l'argent nécessaire, puisqu'on ne pouvait publier chez cet éditeur qu'à compte d'auteurs. Mais en même temps, il se place dans une tradition qui est une tradition du vers appliqué, d'un vers technique. Et cette technicité, on la retrouve aussi bien dans sa poésie que, évidemment, dans son théâtre. En particulier, évidemment, dans la dernière pièce qui est peut-être la plus brillante, à savoir Chanteclerc. Depuis 1961, Arnaga est propriété de la ville de Cambolébin, qui a installé le musée Edmond Rostand dans ses murs. Les collections qui avaient été réunies par Jean Rostand, le fils Maurice, le fils aîné, sont arrivées progressivement à Arnaga. Néanmoins, cette maison est encore vide lorsque la mairie s'y installe, installe le musée. Et progressivement, pendant les 50 années qui vont suivre, la mairie va mettre de gros moyens pour racheter du mobilier, racheter des documents, des ouvrages, des objets. Donc, c'est une maison qui continue à vivre, continue à se développer. De nombreuses activités culturelles y sont proposées, que ce soit du théâtre. On a les estivales d'Arnaga qui se déroulent au mois d'août. Il y a des concerts, il y a des expositions. Donc, c'est un lieu vivant qui cherche à faire comprendre et à mieux connaître ce personnage d'Edmond Rostand, qui est en réalité un illustre inconnu. Il y a des musées d'arnaga qui se déroulent au monde. Sous-titrage ST' 501